Le milliardaire chinois Lika Xing montrera comment il est possible de transformer un salaire modeste en une richesse significative plus rapidement. Écoutons ces paroles sages dès maintenant. La seule différence entre une vie de stress financier constant et une vie pleine de prospérité réside dans les petites habitudes que nous avons à l'égard de l'argent. Si nous projetons combien d'argent nous gagnerons pour le reste de nos vies et calculons combien d'années nous travaillerons, nous réaliserons que de nombreuses personnes gagnent plus d'un million de dollars au cours de leur vie, cependant, peu deviennent vraiment riches. La manière dont nous gérons l'argent qui entre entre nos mains fait toute la différence entre être riche ou pauvre. Alors, quelles sont les modifications qui peuvent nous conduire à un chemin plus prospère et nous enseigner comment devenir riche ? Voici huit habitudes qui peuvent nous enrichir, même avec un salaire modeste. Suivez-nous jusqu'au bout et sachez que de petits changements peuvent vous conduire vers un avenir de succès. Commençons par ces bonnes habitudes, surtout celles qui nécessitent de la discipline. Elles ne sont pas faciles pour tout le monde, mais ceux qui réussissent semblent avoir un secret qui les aide à atteindre tous leurs objectifs. C'est pourquoi il n'y a pas d'approche unique qui fonctionne pour tout le monde. Par exemple, l'habitude de dépenser de l'argent dépend du mode de vie, de la personnalité et des objectifs individuels. Par conséquent, vous devez trouver différentes stratégies dans vos propres habitudes financières qui correspondent à votre personnalité. De nouvelles vidéos sont publiées chaque jour, alors pour ne pas manquer des connaissances précieuses pour votre réussite, je vous conseille vivement de vous abonner à cette humble chaîne. Profitez-en en aimant cette vidéo et en laissant un commentaire, vous aidez également à diffuser ce contenu. Maintenant, continuons avec le thème principal. Nous voulons partager quelles sont ces habitudes que toutes les personnes qui ont réussi à construire leur richesse avec peu d'argent et des salaires bas ont développé tout au long de leur vie. Habitude numéro 1. Changer votre façon de penser. Si, après avoir payé vos factures, votre salaire net semble court, il est nécessaire d'apprendre à mettre de côté une partie de cet argent pour vos objectifs financiers. Robert Kiyosaki dit que beaucoup de gens dépensent de l'argent, paient leurs factures et économisent ce qui reste, mais cela devrait être l'inverse. Cela signifie que vous devriez d'abord économiser pour vos objectifs financiers, payer vos factures, puis envisager de dépenser l'argent restant. Une erreur courante est d'attendre que vos finances s'améliorent avant de commencer à économiser. Le problème est que plus vous gagnez, plus vous dépensez. Tony Robbins met en garde contre le fait de ne pas dépenser trop, l'important est d'économiser. Je ne vous demande pas de dépenser beaucoup, mais peut-être une petite partie de votre salaire. N'indérestimez pas le pouvoir de commencer petit à petit. Par conséquent, pour construire votre richesse, vous devez changer votre façon de penser, c'est-à-dire, avant de prendre ce qu'il reste de votre salaire et de le dépenser, vous devez prendre un engagement plus important pour créer un fonds pour vos objectifs financiers les plus importants. Cela peut être de démarrer votre propre entreprise ou d'investir pour un revenu passif à long terme. Habitude numéro 2, visualisez jusqu'où vous voulez aller et visualisez, tout comme les athlètes de haut niveau visualisent à plusieurs reprises leurs mouvements gagnants. Savoir ce que vous voulez que l'argent fasse pour vous augmenter à vos chances d'atteindre vos objectifs. Les experts financiers recommandent toujours que ceux qui planifient l'avenir commencent par un plan et des objectifs spécifiques. Cela implique de savoir ce qui est nécessaire pour atteindre votre objectif dans un délai spécifique. Par exemple, l'un de vos objectifs peut être d'économiser l'équivalent de 6 mois de dépense pour les urgences ou d'économiser suffisamment d'argent pour verser la compte sur votre maison. Chaque fois que nous avons un objectif spécifique en tête, cela nous aide à dépenser de manière plus consciente, que ce soit pour un fonds d'urgence ou un fonds pour des investissements et la liberté financière. Peu importe quel est l'objectif. Habitude numéro 3 Suivez une règle qui stipule que vous ne pouvez pas dépenser plus de 300 pour un produit ou un service qui n'est pas essentiel à la vie. Créez vos propres astuces mentales Et si la décision de ne pas acheter le nouveau téléphone était aussi facile que de suivre une règle qui stipule que vous ne pouvez pas dépenser plus de 300 pour un produit ou un service qui n'est pas essentiel à la vie. La bonne nouvelle est que vous pouvez créer des règles qui fonctionnent exclusivement pour vous. En fait, le faire serait une excellente habitude à adopter. Ces règles, astuces et stratégies que nous mettons en place pour nous-mêmes, telles que ne pas dépenser plus de 5 dollars pour les repas, 50 pour les vêtements, 250 pour un téléphone, etc., peuvent grandement simplifier les décisions que nous prenons chaque jour. Selon certains économistes, la mise en place de ce type de règles heuristiques peut aider à développer de bonnes habitudes économiques. Habitude numéro 4 Vivez comme si vous étiez un millionnaire en secret Tous les millionnaires ne vivent pas dans des manoirs ou ne conduisent pas de Ferrari. En fait, la plupart d'entre eux mènent un mode de vie plus modeste. Selon Thomas J. Stanley, co-auteur du livre The Millionaire Next Door, The Surprising Secret of America is Wilti, les millionnaires ne dépensent pas leur argent de manière insensée, au contraire, ils économisent plus qu'ils ne dépensent. Le livre montre que la majorité de la richesse aux États-Unis provient du travail intelligent et du contrôle des dépenses de nombreux entrepreneurs. Habitude numéro 5 Connaissez exactement le montant d'argent qui entre et sort de votre trésorerie. Si vous ne savez pas précisément combien vous déposez mensuellement sur votre compte bancaire, vous ne pourrez pas déterminer combien d'argent vous pouvez allouer pour atteindre vos objectifs financiers. Il est essentiel de connaître vos dépenses pour pouvoir les contrôler, car la connaissance est la première étape vers un changement durable. En fait, de nombreuses personnes n'ont jamais suivi leurs dépenses. Il est surprenant que de nombreux entrepreneurs ne passent même pas en revue leurs relevés bancaires. Comment comptez-vous changer vos habitudes financières si vous ne savez pas combien vous dépensez en alimentation, restaurants et activités sociales ? Vous devez devenir le gestionnaire financier de l'argent qui entre dans vos finances. Faites un effort pour vous débarrasser de toutes les dettes nuisibles. Habitude numéro 6 Faites de votre mieux pour vous débarrasser de toutes les dettes nuisibles. Certes, à un moment de la vie, nous avons tous besoin de contracter des dettes. Cependant, si vous avez des dettes nuisibles, comme celles des cartes de crédit avec des taux d'intérêt élevés, il est important que votre priorité absolue soit de vous en débarrasser et de changer l'habitude de contracter de telles dettes. Après avoir remboursé toutes vos dettes, nous vous recommandons de n'avoir qu'une seule carte de crédit et de vous engager envers vous-même, ou quelqu'un d'important pour vous, de l'utiliser uniquement en cas d'urgence. Habitude numéro 7 Augmentez et diversifiez vos sources de revenus Il existe deux façons de faire croître votre argent. Augmentez le montant d'argent que vous gagnez ou dépensez moins. Réduire les dépenses n'est qu'une partie du processus, car vous devez également savoir quand et comment investir l'argent économisé. Gagner plus d'argent ne signifie pas automatiquement que votre richesse augmentera, car le style de vie s'ajuste souvent à l'augmentation des revenus. Cependant, si vous augmentez vos revenus et gardez vos dépenses sous contrôle, votre richesse augmentera avec le temps. Un bon conseil est de diversifier vos sources de revenus en cherchant un emploi à temps partiel qui vous passionne. Pour ceux qui ne peuvent pas réduire leurs dépenses, il est essentiel de rechercher un emploi à temps partiel. Une autre alternative est d'explorer des options d'investissement, peut-être avec l'aide de professionnels, ou d'autres moyens d'augmenter vos revenus au-delà de votre source principale. La retraite et les revenus de retraite doivent entrer dans votre vie par diverses sources, pas seulement votre salaire minimum. Par exemple, avoir des revenus provenant d'investissement, des revenus d'emploi à temps partiel, des revenus de retraite, entre autres formes. Habitude numéro 8. Envisager une éducation continue ou consulter un spécialiste. À certains moments de la vie, il devient nécessaire et bénéfique de vous éduquer ou de rechercher les conseils d'un spécialiste en matière financière. Vous pourriez faire tout le nécessaire pour développer de bonnes habitudes financières. Cependant, avoir un consultant à vos côtés peut vous aider à définir des objectifs et, surtout, à maintenir une perspective à long terme. Les décisions financières sont souvent influencées par des aspects émotionnels qui peuvent vous empêcher de prendre les bonnes décisions. Un expert ou un consultant peut offrir une perspective objective et responsable sur vos finances, quelque chose que vous pourriez ne pas atteindre seul. De nos jours, avec des cours d'éducation financière disponibles, il est possible de construire une richesse même avec un salaire minimum. Tout dépend de votre capacité mentale à transformer les mauvaises habitudes en stratégies qui vous mènent à l'abondance. Il m'est devenu évident que vous voulez devenir une personne différenciée, vous éloignant de beaucoup d'autres, augmentant encore plus votre intelligence financière. Après tout, vous avez atteint ce point dans la vidéo, n'est-ce pas ? Alors, pour que cela se produise, cliquez simplement sur l'une de ces deux vidéos à l'écran et regardez le prochain contenu, qui a été réalisé avec beaucoup de dévouement spécialement pour vous. Allez, profitez en car c'est gratuit. Et merci beaucoup de votre présence. Je ne peux pas croire que vous n'avez pas encore cliqué, après tout, il ne reste que 3 secondes. 3, 2...